Bonjour, j'ai donc l'honneur de vous présenter une partie d'un texte classique qu'on appelle la Charaka Samhita, le premier volume, Sutrasana, dans lequel on va nous décrire les règles principales. Donc c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, j'ai évité un livre et j'enseigne l'Ayurveda à Paris dans ma propre école. Donc je vais vous donner le texte sanscrit, la traduction ainsi qu'un certain nombre de commentaires. N'hésitez pas à poser des questions quand je vais parler de principes tels que Vata, Pitta et Kappa afin que vous puissiez en retirer quelque chose pour vous. Donc l'alimentation selon l'Ayurveda. Ce chapitre va nous expliquer les grands principes d'une nourriture saine. À présent, nous allons voir les propriétés des aliments et des boissons. Merci. Au revoir. les aliments ou boissons dont les couleurs, odeurs, goûts et consistances sont plaisants pour les cinq sens et sains et s'y pris de manière appropriée représentent la vie elle-même des individus. Les effets d'une telle alimentation peuvent être perçus directement. Si ces aliments sont consommés de manière appropriée, ils stimulent le feu digestif, ils développent la force physique et mentale, la vigueur des tissus, du corps et du teint et ils sont agréables pour les sens, autrement ils sont malsains. Alors j'ai deux commentaires sur ce shoka, c'est qu'en Ayurveda effectivement on va conseiller de prendre les aliments d'une certaine manière, et on va conseiller d'abord de prendre les aliments lourds au début du repas. C'est-à-dire que normalement on devrait commencer en Inde par le riz et les chapatis, pour le riz c'est plein d'eau donc c'est assez lourd, les chapatis c'est du blé donc ce sont des aliments qui sont lourds. Et en France en fait il faudrait qu'on commence par le dessert. On conseille de conseiller les aliments suivant leurs saveurs. En Ayurveda on a différentes saveurs. Il faudrait qu'on commence par les aliments sucrés en premier, ensuite les aliments salés, les aliments acides, les aliments piquants, ensuite astringents et amers. Deuxième commentaire sur ce shoka, c'est que avant même de faire attention à ce que vous mangez, c'est la quantité des aliments que vous allez ingurgiter qui va faire que c'est ça ou non. C'est-à-dire qu'on conseille qu'il y ait à peu près un tiers, une demi-partie de votre estomac, un tiers de votre estomac dans lequel vous allez pouvoir manger des aliments solides, un quart environ pour des aliments qui sont liquides et un quart que vous devez laisser libre. Et c'est souvent cette partie-là où on va avoir tendance à trop manger. C'est la place qu'on laisse pour le petit dessert, pour le chapati en plus. Et à partir de ce moment-là, en fait, les aliments ne peuvent pas être digérés correctement. Ce qu'on appelle vata ne peut pas circuler correctement. Et vous allez commencer à vous sentir lourd après manger, à voir différents problèmes digestifs qui vont s'installer. . . . . . . C'est parti. 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 C'est parti.